Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, j'ai pas mal de choses à vous présenter on va parler du site Aliexpress, on va parler du site Nike, H&M et Mademoiselle Chic et ça sera tout je pense que c'est pas mal pour Aliexpress je voulais attendre un petit peu mais j'ai eu une abonnée qui m'a écrit et qui adore les hauls Aliexpress donc je me suis dit tant pis je vais commencer par ce que j'ai maintenant et je ferai la suite plus tard et c'est parti on commence maintenant on va commencer par Aliexpress puisque c'est là où j'ai le plus de choses et on va commencer d'abord par tout ce qui est accessoires bijoux donc j'ai ce genre de bijoux à vous présenter, je sais pas si je vous les avais déjà montré mais ça fait un bon moment que je les ai donc il s'agit de montres avec le cadran en or et le bracelet en tissu donc j'en ai deux à vous présenter j'en ai une plus colorée avec un attraper à l'intérieur et j'en ai une noire et blanche avec un éléphant à l'intérieur un éléphant style mandala un peu et je les adore franchement je les adore ces montres je les trouve vraiment très très jolies et voilà ensuite je me suis pris ce genre de bracelet que j'aime beaucoup porter l'été donc j'en ai pris un noir, j'en ai pris un blanc et j'en ai pris un bleu et blanc comme ceci pareil j'aime beaucoup ce genre de bracelet, ils font beaucoup penser au Ipanema sauf que bien sûr Ipanema c'est autre chose et c'est éventé en plus de ça là c'est des fermoirs en petites, avec des ouvertures mais j'aime beaucoup ce genre de bracelet qui prennent quand même une bonne partie du poignet ensuite je me suis pris des bandeaux comme ceci donc j'en ai pris un gris j'en ai pris, hop que je le remette droit j'en ai pris un noir, j'en ai pris un bleu et un corail mais je sais pas où ils sont passés donc voilà je sais pas où je les ai mis donc je les trouverai bien un jour et voilà pour les accessoires au niveau des vêtements on va commencer par un pull donc je pense que vous l'avez déjà vu ce pull et c'est un pull que j'adore donc il y a écrit pink dessus et un petit pink juste en dessous il est épaules dénudées et je l'adore, je l'ai énormément porté et voilà ensuite toujours pour parler des épaules dénudées on va parler de ce haut il est juste canon je sais que c'est beaucoup la mode en ce moment et en fait moi quand je l'ai reçu je suis juste partie faire les élastiques vous voyez là le petit élastique rose donc bien sûr il est à l'envers on le voit pas de l'autre côté puisque j'avais l'impression que quand je le mettais ça me faisait un garrot au bras donc du coup j'ai juste un peu étendu l'élastique et il est canon franchement il est canon après il faut pas trop bouger sinon ça a tendance à remonter mais il est super joli quoi vraiment super joli ensuite toujours pour rester dans les épaules dénudées donc de toute façon j'ai que ça à vous présenter il me semble je sais pas pourquoi j'ai eu une maladie cet hiver c'était les épaules dénudées tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps donc j'ai ce pull à vous présenter pareil que vous avez vu dans une de mes vidéos pareil c'est un pull kaki comme ça avec un col roulé et les épaules dénudées il est juste trop beau aussi et franchement pour le prix ça vaut vraiment les pulls de grosse qualité qu'on a ici ensuite je me suis pris des body donc je vais essayer de vous le mettre correctement donc je me suis pris un body rose comme ceci j'ai le même en noir mais il est au lavage donc je peux pas vous le montrer mais ils sont hyper hyper agréables le problème c'est que je les ai pris beaucoup trop grands donc c'est pas grave mais j'ai l'habitude toujours de prendre une taille au dessus et là pour le coup j'avais pris du L et en fait il me fallait limite du M voire du S donc tant pis et après celui-là pareil je l'ai pris en S en fait je me fie toujours aux tailles comme je vous dis mais celui-là m'est trop petit voilà donc il est canon mais je peux pas le mettre donc je vais attendre un peu d'avoir ma perte de poids et voilà donc oui je dis que j'ai pris du poids j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai arrêté de fumer et c'est une des raisons qui a fait que j'ai pris du poids donc voilà je m'en porte pas plus mal si vous voulez une vidéo sur mon arrêt de la cigarette donc j'ai arrêté depuis fin décembre début janvier je me sens mais tellement mieux mais tellement mieux depuis que j'ai arrêté de fumer donc voilà je regrette pas mes petits kilos en trop et voilà mais c'est vrai que bon j'avais réussi à en perdre j'en ai repris mais bon c'est vrai que je m'étais lâchée puisque vu que je fumais plus j'avais tendance à plus manger plus grignoter de toute façon à chaque fois que j'ouvrais un paquet de gâteaux je le savais mais bon voilà c'était plus fort que moi il fallait vraiment que je comble ce manque et je voulais pas le combler ni par la cigarette électronique ni par des patchs ni par des chewing-gum je voulais vraiment arrêter de moi-même et ben voilà j'étais bouboule à l'époque j'ai perdu beaucoup de poids et le fait d'arrêter je pense que ben voilà ça m'a pas beaucoup aidé à ce niveau-là mais là je suis en train de me reprendre vraiment sérieusement en main et je perds petit à petit donc donc voilà c'est pas grave c'est pas grave ensuite on va passer et dernier article pardon de chez AliExpress il s'agit de ces chaussures-là donc oui elles peuvent paraître très bizarres pour certaines personnes je vous l'accorde mais alors moi c'est ce genre de chaussures que j'adore ça fait vraiment un style décalé donc il suffit juste de s'habiller très simplement un petit jean un peu d'estroy ou peut-être boyfriend avec un petit débardeur pas trop décolleté une petite veste et ça mais alors ça ça vous fait toute la différence et vraiment elles sont super jolies donc j'ai pas eu l'occasion de les porter encore je les porterai sûrement cet été je vais juste enlever cette genre de chaînette qui panne derrière là j'aime pas du tout et sinon elles sont juste trop trop jolies voilà ensuite on va parler de H&M puisque j'ai qu'un article à vous présenter donc il s'agit de ce long pull assez large que j'ai pris en taille M voilà comme ceci et en fait je l'adore voilà quand je sais pas quoi me mettre qu'il fait froid je me mets une paire de collants ce long pull qui m'arrive mi-mollet des baskets et c'est parti pour la journée et je l'aime beaucoup beaucoup il est hyper confortable hyper chaud donc voilà je le mettais vraiment quand il faisait très froid parce que je savais que avec ce genre de choses j'allais être tranquille pour la journée ensuite on m'a passé au site Nike et j'ai craqué pour ces baskets-ci donc il s'agit de la nouvelle collection c'est des Nike Air couleur beige et rose poudré et je les adore franchement je les adore et je les porte énormément avec la robe pull que je vous ai montré juste avant et elles sont super confortables ensuite un petit article que je me suis pris chez Tati il s'agit de cette robe à dentelle rouge donc qui arrive juste en haut des genoux je l'aime beaucoup beaucoup aussi elle est vraiment très jolie et en plus pour le prix elle m'a coûté aux alentours de 15,90€ donc voilà vraiment pas cher et ensuite on va passer au site Mademoiselle Chic un site vraiment que j'ai adoré que j'ai découvert et que je vais tous les jours checker dessus pour voir s'il y a des nouveautés puisque c'est vraiment très souvent qu'elle réapprovisionne et j'aime beaucoup beaucoup ce site on va commencer par ce jean donc un jean d'estroïe au niveau des genoux dans les tons un peu gris comme ça si vous faites un 38 prenez un 38 parce qu'ils sont vraiment très élastiques donc un point encore plus positif pour ce genre de produit j'aime bien quand mes jeans sont un peu élastantes comme ça où je ne me sens pas non plus trop compressée à l'intérieur mais bon bref ensuite je vais vous présenter ce pull alors ce pull je suis complètement tombée amoureuse il me semble que je le porte dans une vidéo il est juste trop beau voilà donc au niveau du col c'est de la dentelle les épaules dénudées et ensuite les manches longues et il est juste canon 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 je vous mettrai directement les photos du site si je les trouve sur le site directement je vous les mettrai juste ici et voilà puisque voilà elles sont très bien faites sur le site donc je vous mettrai celle du site ensuite ce top là pareil que vous avez vu dans une vidéo celui là c'est sûr et certain ce top là je l'adore aussi il est assez large en fait avec les épaules dénudées un col un peu en froufrou comme ça et il est vraiment super joli je l'aime beaucoup beaucoup et dernier article en vêtements il s'agit de cette chemise donc je suis désolée elle sort du lavage donc elle n'est pas repassée donc avec un petit mot au dos pardon et donc voilà comment elle se présente elle est beige marron beige et pareil très jolie avec des petites flèches au niveau de la poche et voilà et ensuite dernier article donc c'est vraiment mon article coup de coeur et il s'agit de ces chaussures là qui sont juste trop trop belles donc c'est des chaussures dans les temps khaki comme ça et le seul souci c'est qu'en fait quand je l'ai reçu voilà on le voit très bien à la caméra en fait il y avait un accro et du coup j'avais profité pour écrire au service client pour leur expliquer le problème elle m'a répondu dans la journée et elle m'a offert un bon de 7,90€ donc c'est le prix des frais de port donc c'est vrai que les frais de port sont quand même assez élevés je trouve mais bon le service client a été très rapide donc elle m'avait proposé soit ça soit de renvoyer la paire de chaussures et le remboursement mais bon même avec le petit accro c'est pas grave j'essaierai de faire quelque chose sinon c'est pas grave on va pas se pencher sur mes talons tout le temps et voilà donc vraiment elles sont trop trop belles en plus je crois que je les ai eues en promo donc ici vous avez une longue fermeture éclair donc vraiment trop trop belle et voilà donc au niveau des lookbooks je sais que j'avais commencé à en faire mais en fait tout simplement je sais pas les faire toute seule voilà j'ai beau essayer c'est trop compliqué j'y arrive pas soit je suis trop floue soit ça va pas bref du coup en ce moment ma meilleure amie est en formation donc vous saviez que le lookbook j'avais fait avec elle donc du coup je pense qu'on va se recaler d'ici la fin de l'année pour vraiment être assidue et pouvoir se caler des dates où on est disponible toutes les deux pour pouvoir faire des lookbooks ensemble voilà donc en attendant je vous ferai des rôles et puis voilà donc écoutez sur ce ma vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je vous fais d'énormes bisous je vous fais d'énormes bisous et puis voilà je vous fais d'énormes bisous à l'heure j'espère